C'est la page culture à présent du 23h. Bonsoir Isabelle Léheur. Bonsoir. Et on commence tout de suite par du court-métrage, un festival à Lyon. Filmora Max, c'est le nom de ce festival où vous allez pouvoir voir une trentaine de court-métrages de tous les styles qui vont de 1 à 25 minutes. L'occasion peut-être de découvrir les grands cinéastes demain. D'ailleurs, parmi le casting de certains court-métrages, il y a des grands noms. Comme par exemple avec ce court-métrage qui s'appelle Le Tournesol, où on retrouve Joystar. Et on a de la chance parce qu'on a réussi à vous avoir un extrait en avant-première. Oh putain ! Non, non, mais ne bougez pas, s'il vous plaît. Restez assise. Non, ne bougez pas. Non, mais tout va bien. Oh putain de merde, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie ? Vous saignez. Alors attendez, je vais appeler les sco... Oh, vous voulez pas vous taire là ? Vous me donnez la migraine, non ? Non, mais venez, venez, venez. Alors, attendez, allongez-vous là-bas. Pendant ce temps-là, je vais appeler les secours et aller chercher votre vélo. Non, mais calmez-vous, tout va bien. J'étais un peu distrait. J'ai bu en plus. Bon, bah raison de plus pour ne pas appeler les secours, vous allez avoir des ennuis. Non, bon, remarquez, je peux avoir un bon paquet de fric pour les dommages et intérêts. C'est plutôt sympa. Non, mais je vais vous le rembourser votre vélo, putain. Voilà, quand il fait l'acteur, ça marche toujours, moi, je trouve. D'autres événements, vous nous dites, en plus des films. Il y a plein d'autres choses, des rencontres, j'imagine. Il y a plein de choses. Déjà, il y a une compétition, c'est comme au César, avec des prix. Il y a des masterclass. Il y a de la musique aussi, parce que la musique, c'est super important au cinéma. Et puis, il y a une chouette initiative qui s'appelle le Café des réalisatrices, où les femmes cinéastes vont pouvoir se rencontrer, échanger, pourquoi pas un jour collaborer. Toutes les informations sont à retrouver sur filmoramax.com. Le festival a lieu du 28 septembre au 2 octobre à Lyon. Et puis, pour info, c'est 5 euros pour voir 4 films. Eh bien, on y va. Théâtre à présent et un peu plus près des étoiles, si j'ai bien tout suivi. Exactement, la course des géants, c'est le titre de cette pièce. On va retrouver le jeune Jack. Jack, en fait, il rêve d'aller sur la Lune. Sauf qu'en fait, il est plutôt en voyage entre la pizzeria où il travaille et le commissariat où il est régulièrement arrêté parce qu'il fait des bêtises. Alors, oui, il a un don, mais son rêve n'est évidemment pas gagné. Sauf qu'il va faire une rencontre qui pourrait bien tout changer. On va voir ça tout de suite en extrait. Il a fait ça quand je parlais avec ma fille. Jacques, je voudrais juste savoir comment tu as fait ça. T'as un rêve ? C'est toutes les chances de réalité. Si c'est un truc et les étoiles et les machins, tout ça, t'es pour toi. Laisse-moi tranquille, Jack. Maman ! Vous avez vu un homme marcher sur la Lune ce soir. Donc si j'ai envie de vous embrasser, c'est à cause de Neil Armstrong. Bien sûr, c'est scientifique. Une théorie doit être vérifiée pour être scientifique. Vérifiant, qu'est-ce que vous vous proposez ? Épousez-moi. C'est vraiment votre coup de cœur, Isabelle. Vraiment, vraiment. Alors, l'histoire, elle est hyper touchante. La mise en scène, elle est géniale. Ça va super vite. Elle est de Mélodie Mouret qui est hyper talentueuse. C'est hyper bien joué. Parmi les comédiens, il y a Jordi Le Bolloc qui est le fils d'Ivan Le Bolloc. Qui est lui aussi génial. Vraiment, c'est un spectacle qui vous envoie, qui met des étoiles plein les yeux. Ça s'appelle La Course des Géants. Et c'est à voir au Théâtre des Béliers parisien. Et on fête l'anniversaire du Buena Vista Social Club ? Yes, si, hombre ! Il y a la Wumba dans l'air. Il y a la salsa dans l'air. Oh, mon Dieu, allez ! 25 ans, le Buena Vista Social Club. Il a été fondé en 1996. Je ne sais pas si vous saviez. Son nom vient d'une ancienne discothèque qui se trouvait dans la banlieue de la Havane et qui a été détruite à la Révolution cubaine de 1959. La musique du Buena Vista Social Club, vous la connaissez, même si vous n'en avez pas conscience, comme avec ce standard qu'on écoute. Vous vouliez faire danser, Christian, réunis, on n'était pas loin. Si, et moi aussi. 25e anniversaire du groupe, mais aussi de l'album. De l'album, exactement. L'album a été enregistré en 7 jours seulement à la Havane. 7 jours pour devenir des dieux de la musique cubaine. 8 millions d'exemplaires vendus, des tournées dans le monde entier, et même un Grammy Award. Un anniversaire qui valait évidemment bien l'édition de ce coffret que j'ai en main, qui est très complet. Donc, livre, CD, LP, vinyle, il y a de tout. Évidemment, vous allez retrouver des morceaux mythiques, et puis des enregistrements, des photos inédites de ce magnifique groupe, le Buena Vista Social Club, qui a fait danser le monde entier. Alors, un petit récap pour ceux qui n'ont pas tout noté rapidement, Isabelle. Allez hop, direction Lyon pour découvrir le festival international du court-métrage Filmora Max. Des étoiles plein les yeux, on en aura aussi avec la magnifique course des géants au Théâtre des Béliers parisiens. Et puis, on finit le chœur rempli des jolies mélodies du Buena Vista Social Club pour son 25e anniversaire. Merci Isabelle.